Bonjour, comment allez-vous ? Restez à la maison et lisez des livres avec l'eau. Aujourd'hui, nous lisons la laitière de Potolet. Voilà, alors on commence. Perrette, sur sa tête ayant un Potolet, bien posée sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville, légère et courvêtue, et l'allait à grands pas. Ayant mis ce jour-là pour être plus agile, coutillons simples et souliers plats. Notre laitire, une petite trossée. Comptez des yeux dans ses pensées. Tous les prix de son lait, en employé l'argent, achetés en sang d'œufs, faisaient triples couvées. La chose allait à bien par son sang d'éligence. Il met, disait-elle, facile, des levées de poulet autour de ma maison. Et le renard serait bien habile s'il ne m'aurait assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de sang. Il était quand j'ai lu de grosses et raisonnables, j'aurai le revendant de l'argent bien et bon. Et qui m'empêchera d'en mettre une autre étable. Vous le prédent-il est une vache et son veau. Que je verrai sauter au milieu du troupeau. Pire et de la déchire sont aussi transportés. L'aide d'un adieu, l'auvache cochon cuvée. Le dame dit aussi bien qu'il t'aime dans un mari. Sa fortune, ainsi répondu, va s'excuser à son mari. En grand danger d'être battu, le récit en farce en fut fait. On appela le potelet, qu'est l'esprit dans la campagne. Qu'il nous fait château en Espagne. Puis crocolle, puis rue, la laitière, enfin tous. Autant les âges que le fou. Chacun songe en ayant, il n'est rien de plus d'eux. Une flotteuse heure emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous. Tous les honneurs, toutes les femmes. Car je suis seule, je fais au plus brave un défi. Mon cœur, je le détrônerai, Sophie. Envoie les rois, mon peuple, même. Les diadèmes vont sur ma tête pleuvante. Quelques accidents, fait-il, que je rentre en moi-même. Je suis croc, j'en compte de vent. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...